Vous ne les commandez pas ? Oui ! Annyeong YouTube, aujourd'hui les gars, on est avec Kibiki, l'invité d'honneur. Salut tout le monde, je suis trop content d'être avec Choi. Aujourd'hui, en tant que bon seigneur, je vais inviter Kibiki à un endroit que moi-même je n'ai jamais testé, le meilleur brunch coréen de Paris qui s'appelle Coffee Paris. Vous avez été des dizaines, voire des centaines à me spammer dans les messages et tout. Choi, toi tu testes ce brunch coréen avec le Général, mais tu vois, le Général ne se déplace pas facilement, donc Kibiki va être le cobaye aujourd'hui et si c'est bon, il y aura un prochain épisode peut-être avec le Général pour venir tester. J'ai trop trop faim, j'espère que ça va être de la folie. Allez, on y va, let's go. Regardez, c'est dans des galeries, c'est caché, c'est une map secrète. On a l'impression qu'on spawn dans un truc secret. Allez, on va rentrer et vas-y. C'est trop bon. Regardez-moi ça les gars, le décor il est incroyable, en plus tu vois, tu captes la Wifi, comme en Corée, t'as pas une connexion de merde parce que souvent dans les restos, c'est un peu ghetto, t'as vu. Allez, à chaque fois c'est comme ça. Du coup les gars, on est trop excités, on a commandé toute la carte, on a commandé toutes les entrées, tous les plats, tous les desserts, toutes les types de boissons. C'est terminé, franchement merci Choi, t'as un crâche. Franchement on va bien s'égaler, moi je te respecte, tu vois. Mais t'as vu, à chaque fois tu fais ça. À chaque fois tu me jettes des pics comme ça. Oui c'est vrai, on a visité les plus restaurants sur ma chaîne. Oui c'est vrai, t'as fallu avoir une application alimentaire. C'est vrai. C'est comme ça, c'est comme si je te montre mon amour. C'est une sorte de différents types d'amour de moi. D'ailleurs les gars, un point super intéressant, c'est que dans ce restaurant, qui est ouvert il y a que deux mois, on sent que c'est bien calé, tout est bien carré, c'est propre et tout, pas de soucis. Mais un point super important, c'est qu'ils parlent coréen. La plupart des restos coréens, les frères, je rentre, je fais, je ne parle pas coréen, je suis chinois, je ne sais pas quoi. Je suis en mode, mais je pète mon crâne frère. Tu me dis ça, j'ai un peu pareil. Regardez les gars, on a les premières boissons. Là vous avez un ice latte fraise. Les lattes c'est vraiment la boisson par excellence, les boissons les plus populaires de la Corée du Sud. Et là, vous avez un dalgona latte. Le dalgona c'est, vous savez le petit gâteau dans Squid Game ? Et bien c'est exactement ça. Ah c'est ça ? Ouais. Sérieux ? Le dalgona c'est le petit biscuit que tu tailles là pour Squid Game. Oh trop bien ! Et franchement c'est archi carrément fait. Les gars, on a reçu les boissons. Et bien plus j'ai cher que le mieux. Discrimination, on fait un tune à tous les abonnés. Allez. Et ça c'est pour vous la famille. C'est pour vous la famille. C'est incroyable. C'est trop trop bon. C'est trop trop bon. En fait, c'est des vrais morceaux de fraises genre. C'est le petit croquant. C'est de la vraie fraise. C'est super agréable. Avec la limonade qui pétille et tout. Ceux qui m'ont recommandé ça. Et franchement, pour le moment c'est à prouver. En fait c'est super rafraîchissant. Sans que ce soit trop gras. C'est pas lourd, c'est pas trop sucré. C'est très frais. C'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse. C'est un rêve d'être dans le top. Comment tu le sens ? J'ai toujours rêvé. En fait, tu sais quoi ? C'est la table quand tu dors le soir. C'est vraiment ça. T'as envie de manger. On dirait vraiment les festins dans les animes. Genre. Quand Luffy termine un arc. C'est vraiment le but. On a terminé un arc. C'est vrai. Mais ils ne le savent pas encore. Ok les gars. On a les plats. Et comme tu dis, j'ai excité mon invité. Je te laisse commencer. Sérieux. Par les toasts coréennes. Je n'ai pas les mots. Est-ce que les toasts coréens ont une particularité comparé à un toast français ? Je trouve que c'est beaucoup plus fluffy. Les coréens mettent beaucoup plus de sucre. Ils sont bien contestés. J'ai l'impression que dans la cuisine asiatique, tout ce qui est bonne chez vous, ils aiment bien ce côté fluffy, ce côté nuageux. Tu vois les coréens, il faut que ce soit instagramable. C'est vrai. Si vous voyez le nombre de bars, de cafés, où tous les coréens, surtout les couples, ils vont en date, je pète ton crâne. Là, je m'ai un peu invité en date. Ouais, c'est ça. Allez, laisse commencer. Le plus beau de mes dates, les amis. Le plus beau de mes dates. Oh la 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 la. Regardez-moi ça. Oh la la la. Purée. Mais là, même avec la salle. Qu'est-ce que tu nous fais là, kibiki ? Désolé chef. Oh la 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 la. Du coup, c'est du chocolat, je pense, avec de la chantilly. Et c'est une glace. C'est trop beau. Comment tu peux manger ça ? Tu sais que ça me fait du mal de l'avoir coupé. J'aurais pas dû le couper. Ça, c'est un trop d'amour. C'est... Je suis excité. Quand les gens, ils parlent pas, c'est bon film. C'est exceptionnel. Je m'amener vraiment pas à ça. En fait, t'as la croûte. La croûte ici, qui est un petit peu dure, tu vois, sur le pain. Ouais. Le chocolat, elle est fondant. Et t'as la glace qui arrive juste derrière. C'est super aducissant. C'est tellement bon. Et t'es tué goûté à toi. Désolé, je reprends. J'ai vu que c'était un plaisir. Vas-y. La glace est trop bol. On va lâcher un trou. Avec la glace. Je crois que c'est la glace qui m'impressionne le plus. Ah ouais ? Vraiment. Avec la glace et tout. Un gros gros gros. C'est Instagram un peu. Il vient me prendre un... Ami Dylan. J'ai des cheveux, mais je vais faire comme Zidane. Allez, moi je retape. Je suis désolé, chef, mais... Oh, le caméraman. Dylan. Oui. Dylan va goûter, les gars. Il va nous en dire des nouvelles. Armé. En plus, Dylan, je pense que de nous trois, c'est celui qui lâche le plus gros gros. Dylan, quand il lâche des trous, il n'est pas là pour blaguer. Regardez, il a déjà le sourire du démon, là. C'est quoi ce sourire du démon ? Wesh ! C'est quoi le plan que tu réserves à ce... À ce... T'as qu'un Dylan, la bouffe, elle ne va pas se barrer. Wesh ! Je crois qu'il lui devait des sous. Comment c'est bon ? Je vous jure que le caméraman, il mange. On dirait pas la caméra, mais c'est vraiment super bon. C'est vraiment incroyable. Il y a plein de phases de dégustation, un peu poussillantes, le chocolat derrière. Bah, moi, je vais être honnête, c'est le meilleur dessert que j'ai pu goûter à Paris. Ouais, j'ai pas mal arrêté. Ça, c'est une grosse... Il est passé où ? Il est passé où le plat ? Il est passé où le plat ? Il est passé où le plat ? Chef. Ok, les gars, on s'est juste remis de nos émotions avec la glace. On va passer aux waffles. Donc ça, c'est un truc qui donne le plus envie de la carte. En plus, juste à l'instant, avec Kibiki, on a fait un restaurant de waffles et de poulet. On a des meilleurs poulet de Paris. Et franchement, c'est incroyable. On va croire qu'on parait justement. On a testé le pire poulet de Paris aussi, mais il a pas envie de vous le dire. En plus, c'est marrant du coup. J'ai deux fois les waffles. Est-ce que je ferme ? Ah, je peux pas malheureusement. Ça a été tendu. Ouais, je peux pas malheureusement. Je vais essayer de tout avoir, les gars. Comment je fais pour manger ce truc, frère ? Eh, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est passé de Insta Premium à Snapchat. Je crois que je vais fondre en larmes sur ce poulet. C'est horrible. Faut pas avoir peur du sucré salé. Tu vois, si t'es un grand fan du sucré salé, tu te vas adorer. Moi, je vais te le dire, c'est pas mon goût préféré. Mais je suis un énorme fan de leur poulet. J'adore la panure comme un lait. J'adore, mais je pense que j'aurais préféré le poulet tout seul. Ok, ok. C'est vrai qu'en Corée du Sud, ils mangent super sucré. De toute façon, vous voyez dans les autres vidéos avec le général, il y a toujours du sucre, la sauce salée, sauce soja, sucré salé, le bulbogi, les barbecues. Donc, faut pas avoir peur du sucré salé comme a dit Kibiki. C'est ça. Je vais mettre le sucré sur l'histoire. J'ai pas été autant choqué que tout à l'heure. Ok, t'as préféré celui de tout à l'heure. Ouais, celui de tout à l'heure. Ouais, celui de tout à l'heure, t'es très très bon. Celui de tout à l'heure, c'était vraiment trop bon. Allez, on prend un petit pot. T'aimes bien ? Moi, pour le coup, je peux faire celui-là. Tu regardes celui-là ? Ouais. Moi, j'ai adoré le poulet, vraiment moi. En fait, le poulet tout seul, j'ai mes 10, sans hésitation. C'est vrai qu'avec le waffle, il baisse un petit peu. Un petit 9 sur 10. Mais le poulet, on sent bien qu'il est coréen. C'est coréen. Ouais, c'est coréen. C'est d'accord, vous avez dit. Mais franchement, le poulet, 10 sur 10. On sent que c'est coréen, tu vois. C'est vraiment, j'insiste sur ça, mais t'as des restos coréens. Leur poulet, en fait, t'as rien de coréen à faire. Ça n'a que coréen que le branding et le titre. Mais là, c'est un vrai poulet coréen. Encore, t'es validé. Dylan, montez-nous si t'es un vrai carréen. Le poulet, il le coupe pas, tu sais. Oui, il est doux. Dylan, tu sais que le poulet, tu peux le couper avant de manger. On peut pas, on peut. On peut pas ? On peut pas ? Ah, ok, chef. Ça a été patché. Ok, chef. J'ai pas vu la mage. Ah ouais, il la met dans la vanille et tout. Il nous fait un combo de l'espace. Ouais, chef, 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 chef. Attends, il nous a fait vanille, poulet. Ouais ! C'est vraiment un Doberman. Pourquoi il l'a invité ? Pourquoi il la ramène ? C'est toi qui l'a invité. Ah ouais, pardon. C'est un bon vivant, Dylan. Dylan, c'est un bon vivant. Le général, il serait fier de lui. Le poulet. Exceptionnel. Moi aussi, je trouve que le poulet est exceptionnel. Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'était Finger de Spain. J'avais peur parce que c'était le spam. Tu sais, le truc en canette, là, un peu. Si, c'était super bon. Sérieux ? Ouais. Je te fais confiance, moi, ça me fait pas chipper. T'as une petite sauce épicée. Et moi, je te conseille de la prendre. C'est bon. Ok, oui. Avec la sauce épicée. Allez, c'est parti. C'est bon. C'est très salé, parfait. Très, très, très salé. Tu sais que l'un des plats favorisés coréens, c'est du spam avec du riz et du kimchi. Sérieux ? Ouais. C'est l'un des plats les plus populaires des salariés. Genre, en fait, je peux en manger un ou deux, mais pas plus parce qu'après, c'est équilibré. C'est pour ça qu'on a pris du secret. Ouais, c'est ça. C'est équilibré. C'est très bon. Ouais, c'est très bon. Je m'en donnais pas à ce bout-là. Moi, je mets un solide viking meat sur le début. C'est crunchy. Femme bien. La panure, elle est très très bien abusive. Allez, Dylan. Du coup, on pense que c'est une gypsie. Tu vois les gypsies c'est quick. Quand ça croustille. Là, il n'y a aucune retouche de l'audiolique. Moi, c'est plus doux. T'as vu que c'est bon. Moi, je pense que je prépare plus que mon frère. Ouais, parce que j'aime trop le sel. Bizarre. Les trucs les plus chimiques. Bizarre. Après les spams, on a besoin d'un peu de sucré. Un peu de sucré. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je crois que c'est la glace yuzu. Ah oui, c'est la glace yuzu. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs le yuzu ? Tu sais c'est quoi ? C'est vrai ? C'est un p'tit gros. En fait, je suis vraiment amoureux de tout ce qu'il fait sucré. J'ai l'impression qu'il fait sucré. Et sans qu'en meilleur. C'est vraiment bon. Par contre les gars, il ne faut pas venir ici tous les jours. Non. Je veux dire qu'avec le régime, avec le général, c'est tendu. Mais je mets trois jours à tout évacuer. Quatre. On a encore des restos au destin. Ça a l'air de t'avoir apaisé. Quand tu rentres d'une journée, tu es fatigué. Ouais. Et tu plonges dans le canapé. C'est ça. Là, ça plonge. Je tiens à dire que mon frère n'a jamais bu d'alcool ni fumé de toute sa vie. Parce qu'à chaque fois, les gens pensent qu'il dit n'importe quoi. Il est à jeun. Dylan, il est tout le temps à jeun. Là, les gars, on va passer au plat que j'attends le plus. Auquel j'ai le plus d'appert. Les eaux benedicts au bulgogi. Là, c'est vraiment la fusion Europe-Corée. C'est quoi ? C'est très joli, mais je ne sais pas qui c'est quoi. Tu vois ce que c'est les eaux benedicts ? Ouais. Bah, ils ont rajouté du bulgogi et du boeuf sucré coréen. Ok. Je te laisse commencer. Ok. Alors, ça se mange comment ? Directement comme ça ? Ouais, tu coupes en deux et... Ok. Tu lâches un gros gros. Oh ! Oh ! Oh ! Désolé hein ! Désolé chef ! Ça a pété là ! Ohlala, ça a l'air fondant ! Oh, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est quoi ce poulet ? Mais non ! J'ai jamais mangé tout ça de ma vie. C'est excellent ! Ce mélange un peu super salé, encore une fois, en mode qu'on retrouve un petit peu l'empilé plat. T'as l'oeuf ! Il se pose en bouche, t'as l'impression que c'est une sucre carrément tellement de... Oh ! J'ai l'impression d'être à la maison. C'est bon ! Ah, il te le fait à la maison ? Ouais. Sérieux ? Le général est trop fort. Le général, il fait tout faire. Comme ta camo ramamogon. Il cuisine vraiment bien en plus. Ouais. Dans les vidéos et tout, moi ça me choque. C'est toujours mon père qui a été à manger à la maison. Sérieux ? Quel homme ? Le général fait toujours celui qui fait à manger à la maison. Vrai, un vrai homme fait la cuisine. Vrai homme fait la cuisine. Je suis d'accord. Jilan, il va lâcher un gros de l'espace. Oh ! Je pensais pas j'allais manger cette texture-là. Oh, c'est trop bon, ça a fond. T'as vu comment ça fait ? Ah non, c'est trop trop bon. Je pense que c'est le meilleur truc. Ah ouais ? Ouais. Moi aussi, je pense que c'est l'un des trucs qui m'a le plus choqué. Dylan. John. Tu sais que j'ai jamais mangé des pancakes comme ça. Mais c'est énorme. Il a trop beau, sérieux. Pancake. Alors, j'ai l'impression que c'est du bord de cacahuète, non ? Il y a moyen. Non, c'est de la noisette. C'est de la noisette. C'est de la noisette. Ça a l'air super fluffier. J'ai fait gourmand. Peu me leur pouce. Ah ouais, c'est de l'air bail. Wow ! T'as vu la pluie d'heures quand tu es dans un nuage ? C'est pas rare. Écoutez-moi bien. Si vous venez ici, prenez ça. C'est ce qu'il faut prendre. C'est le truc le plus cher, mais c'est ce qu'il faut prendre. C'est ce qu'il faut prendre. Regardez Dylan. Regardez son regard. Il est malveillant, Dylan. Il est vraiment malveillant. C'est un prédateur, frère. Il ne lui laisse aucune chance. Il est vraiment malveillant. Mais il n'en a pas malveillant. Moi je peux finir. Ah ouais, il va tout finir. Fini tous, finis tous. Finis tous. Fais toi. Attends, je vais tout finir. French, calme toi. Le démon est calmen. Les démons sont apaisés. Les gaufres là, ça me... Oh les gaufres, il reste encore les gaufres les mecs. On va laisser Dylan vous en premier. Viens on laisse Dylan vous en premier. On va laisser Dylan vous en premier. Voilà c'est peut-être un plaisir. Non mais filme pas frère, filme pas quand je mange de mon côté. Le vrai visage de Kibiki. Allez Dylan, à toi l'honneur. Moi j'aime pas couper les choses. Ouais, vois ça, j'aime bien cette mentalité. Dans la sauce yuzu. Oh, c'est tellement onctueux et la gaufre qui vient casser ça. Oh non, c'est trop bon, c'est trop trop bon, écoute juste comme je vais croquer. Les gars je rappelle, il n'y a aucune retouche audio. Oh non, il n'y a rien eu. Oh le flop, top 10 bits de Diablo X9. Regardez la déco et tout, quand tu dis qu'on cassait la tête pour que Dylan vienne tout détruire. Moi j'y vais comme Dylan, touche à un animal. On est un peu plus raffinés ici. Yikouzomina. Ah là, c'est japonaise. Okimashopin. À choisir, foncez sur le paquet. Je pense que le général va bien aimer ici. On va goûter le egg toast, un inconcournable de la street food coréenne. Dans toutes les rues populaires de Séoul, à Myongong et tout, tu as toujours les egg toast. Bon, c'est pas le même prix. Mais t'as qu'à ce que c'est ça. Vas-y, on va s'en perdre de temps les gars. C'est parti. Je me croyais en Corée. Et ça, c'est vraiment genre la street food coréenne. C'était coréenne, t'es obligé de m'enlever ça. Ah ouais. Oh, purée. On filme pas du bon endroit en fait. C'est une avalanche, gros. Purée. Doflamingo serait fier de moi. C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Et maman, quand elle m'envoie un message, elle m'a dit, levez-vous, bougez-vous. C'est quoi ça ? Ça trouve que c'est gigabide. Mais moi, je le prends bien. C'est-à-dire que je te laisse l'ouvrir en deux. Ok. Celle-là, c'est pour le général. C'est une sorte d'arone chini, genre... C'est une sorte d'arone chini, genre... C'est une sorte d'arone chini, genre... C'est un produit qui n'a pas de sucre et salé. Du coup, ça me fait du bien, en vrai. Parce que là, tout à l'heure, on mange un sucre et salé. C'est très bon, mais ce n'est pas extraordinaire. Petite note. 6,5. C'est du bulgogi. En fait, là, le bœuf, c'est du bulgogi. Qu'est-ce qu'on a retrouvé sur les êtres ? C'est un petit peu mieux. Dans la vie, une bonne nourriture, c'est un petit peu heureux. C'est vrai. Et là, je suis heureux. C'est vrai. Franchement, merci. Je me sens triste de t'avoir emmené dans les frites kebabs de Paris. Mais ce n'est pas grave. Mais t'inquiète pas, il y aura un retour du bâton. Il n'est pas au courant. Les amis, parce que Choi, en fait, il a peur qu'on aille dans les pires restaurants. Du coup, moi, j'ai envie qu'on y aille. Mais en fait, on a une chance sur deux. On finit soit en garde à vue, soit d'échiqueter par tes frères. Mais vous savez qu'il y a déjà des restaurants coréens. Ils m'ont fait, toi, tu ne veux pas dans notre restaurant. Toi, tu es un danger public. Les gars, on passe au dernier plat. Un toast de saumon. Avocat, feta, grenade, tout ce que tu veux. Kibiki, la FF. J'ai FF mental. C'est pas que j'ai FF. C'est très défaut. C'est bon. Faut en faire autant. La vie, je vais manger là-bas. Moi, je suis. Moi, je suis. Vas-y, je mange. Je mange aussi. Je mange aussi. C'est un fou, quoi, lui. Je vais tout finir. Il ne va pas rester une miette, les gars. Allez, c'est parti. Mais c'est plus classique. Personnellement, je trouve pas assez intéressant de prendre ça. Quand tu as tellement de trucs stylés sur la carte, c'est plus intéressant d'aller chercher des pancakes ou tout comme ça. Ou vraiment, à faire expérience. Là, il n'y a pas expérience. Ça, je dirais, pour ceux qui siffent les fruits de mer, le poisson, vous pouvez. Mais je pense que, comme dit Kibiki, il y a mieux à prendre. Il y a mieux à prendre. Avec Kibiki, il s'est pété le vide. On a bien mangé. Merci. Même Mujilane. C'est bien. Ouais. On va finir avec une petite boisson coréenne. Ça, c'est le ice latte à la fraise. Ils nous ont dit qu'ils font directement leur confiture maison. C'est une bombe. C'est une bombe. Attends, il filme. Il filme. Non, les gars. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est dans les pecs, frère. C'est dans les pecs. Je crois qu'on ne mangeait pas. Franchement, on s'est régalé. On s'est fait des bides. C'était incroyable. Et on passe au débrief juste après. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas payer ? Bonne hiver. Je t'ai cherché un bon hiver, gros. Merci de ouf. Merci énormément. Franchement, on s'est régalé. C'était trop bien. Franchement, on vous conseille l'adresse. On vous mettra l'adresse, etc. Tout le menu. On a kiffé de vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Kibiki. Il y aura son lien en description. Merci beaucoup. Et si vous voulez voir notre collaboration, vous avez juste à cliquer ici. Et je vous dis à la prochaine. Trame et boja !